Mesdames et Messieurs, en parcourant les sous-thèmes de votre forum, je me rends également compte que le développement durable à travers la promotion de l'économie verte est au cœur de votre agenda. Cela a du sens, puisque le réchauffement climatique constitue désormais une menace existentielle pour la planète Terre, notre habitat commun. En même temps, il y a du sens à tenir compte de la responsabilité commune, mais différenciée, des pays face au péril climatique. Et j'entends par là que si nous devons tous œuvrer à la réalisation du développement durable par des politiques économiques sobres en carbone, il est juste et équitable de faire la part des choses. Les pays les moins pollueurs qui subissent le plus les effets du réchauffement climatique sont les pays pauvres et qui sont les plus en retard sur le processus d'industrialisation ne peuvent pas porter les mêmes responsabilités que les pays industrialisés, dont les schémas de production depuis la révolution industrielle à la fin du XVIIIe siècle ont progressivement plongé la planète dans l'état d'urgence climatique que nous connaissons aujourd'hui. C'est tout le sens de la revendication des pays en développement pour une transition énergétique juste et équitable, leur permettant de disposer d'une énergie de base pour améliorer leur compétitivité économique et réaliser l'accès universel. Merci d'avoir regardé cette vidéo !